Bienvenue à tous les cafardinos, encore des tutos que des tutos donc n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à spammer les commentaires si vous avez des sujets qui vous passionnent et que vous voulez que je traite voilà pour les prochains tutos, au plus il y aura d'engagement, au plus je vais augmenter la cadence et je vais envoyer des tutos aussi simple que ça, si ça vous intéresse j'ai une deuxième chaîne youtube Malek Valorant sur laquelle je fais des tutos sur Valorant uniquement donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner et à la partager encore une fois Dans la description, pour les gros frérots qui kiffent les skins et tout, vous avez mon lien skin baron, je touche des commissions n'hésitez pas à m'aider en passant par celui-ci et mon site internet, tous ceux qui veulent des configs ça y est, elles sont à jour et le matos, clavier, souris etc, vous savez pas trop quoi acheter, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien passez par là, je touche des commissions encore une fois Aujourd'hui on est sur un tuto les amis sur le lurk, voilà qu'est-ce que c'est que le lurk déjà d'une part et il y a deux types de lurk, comment jouer le lurk etc on est sur une map inferno, une map que je trouve assez technique et où il y a des possibilités de lurk je trouve très intéressante, très intéressante, que ce soit pour le lurk agressif et pour le lurk passif je vais vous expliquer ce que c'est que le lurk et ses deux rôles en particulier le lurk déjà qu'est-ce que c'est, le lurk c'est celui qui coupe les rotations, c'est celui qui est sur les ailes d'accord, en général sur CS mais même sur Valorant pour ceux qui sont là c'est du, on va jouer en 1-3-1, donc on va voir un mec sur le côté gauche 3 c'est le trio d'attaques, ce qu'on appelle le trio d'attaques c'est eux qui font le jeu, qui prennent les espaces, qui font les entries etc et le 1 à droite de la map c'est un autre lurker les deux ne peuvent pas avoir la même fonctionnalité il y en a un qui va être agressif, qui va mettre de l'activité qui est en général aidé par le groupe d'attaques donc en général c'est pas du 1-3-1, en réalité c'est du 2-2-1 donc c'est un groupe de 2, un groupe de 2 et un groupe de 1, le 1 est vraiment passif et le passif en général c'est celui qui coupe les rotations donc celui qui coupe les rotations, celui qui s'infiltre un petit peu sur la map et celui qui fait des kills de dos etc donc c'est Getrite, Happy, Zipnix, Shox voilà tous ces mecs là que je viens de vous citer ce sont eux les lurkers un petit peu qui coupent les rotations et le lurker agressif c'est celui qui aime bien couper les rotations qui se régale etc mais qui a un potentiel assez élevé dans ces duels qui aime bien aussi être dans la bagarre c'est pas vraiment une fouine comme peut l'être un Happy ou un Getrite dans le jeu comme l'est un Zipnix etc et là pour le coup c'est celui qui va aller par exemple là en B c'est celui qui contrôle le B par exemple pourquoi ? Parce qu'en B en général il y a des duels à jouer donc là c'est vraiment celui qui peut casser des mouches et en lurk agressif en général vous avez des noms comme Nico chez G2 donc vous voyez c'est pas le même profil qu'un Getrite qui est vraiment très passif c'est vraiment Nico c'est quelqu'un qui a la capacité d'avancer sur ses duels chez Vitality à l'ancienne c'était RPK qu'il le faisait avant qu'il prenne Kyojin c'était RPK parce qu'RPK gros grosse capacité à gagner ses duels donc c'est quelqu'un qui peut contrôler sa zone et surtout faire des exploits individuels à démolir les gens et accélérer sur sa zone s'il y a des trous sur la carte etc le lurker agressif va accélérer sur sa zone alors que le lurker passif en général c'est celui qui est apart pour Inferno c'est celui qui est apart ici et qui attend qui attend, qui écoute un petit peu qui entend les rotations en mode ah le mec short il est en train de lâcher là il entend reculer par exemple le mec short et il va essayer de prendre son petit timing vous voyez c'est une petite pute lui c'est une petite pute le lurker passif c'est la petite salope de l'équipe alors que le lurker agressif c'est vraiment quelqu'un qui est en général aidé du trio d'attaque il y a un binôme qui vient avec lui de temps en temps pour lui faire prendre la zone et lui il se fait pas oublier lui c'est celui qui met un peu d'activité qui va un peu prendre ses timings mais de manière vraiment agressif en faisant du bruit l'autre il est vraiment passif il prend ses timings en mode il profite des espaces que les autres vont lui créer donc ça c'est le rôle du lurk ok maintenant je vais vous expliquer comment lurker par exemple la banane et comment se faire oublier de la banane et aller lurker agressif ailleurs d'accord parce qu'on peut mettre de l'activité banane et après le RPK, le Nico, le qui vous voulez il va lâcher la banane et il va aller lurker au final au niveau de la longue de manière agressive et les autres ils vont finir en 4-1 c'est ce qu'on appelle après on fait une 4-1 donc par exemple on va faire une prise banane ce qu'on voyait très 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 souvent c'était Apex Apex RPK par exemple qui jouait ensemble la banane très agressif très agressif en mode il faut la prendre la banane c'est quand même la banane c'est c'est une gestion de l'espace très importante ça met beaucoup de pression sur les CT c'est des mecs qui vont devoir obligatoirement call des rotations s'ils l'ont perdu la banane donc en général si on prend la banane de manière agressive si on prend la banane tout court si on a le gain de la banane et qu'on est ici et que les CT ils vont reculer ici on force les CT déjà à jouer à 2 minimum donc le but c'est de fixer la défense ce qu'on appelle fixer la défense et après ça va laisser au trio d'attaque un petit peu d'espace dans le mid et sur les apparts pour qu'eux prennent les espaces parce qu'après s'ils sont 2 bananes on peut se regrouper en A et on est 5 contre 3 sur un BP ouvert alors que 5 contre 2 sur un BP fermé ça reste quand même très étroit c'est très difficile ici de rocher dans des smogs des mollos etc donc il vaut mieux privilégier les BP ouverts donc c'est pour ça qu'il y a toujours des lurks agressifs dans ces zones là donc on prend la zone d'accord allez voir mon tuto sur les entry frags comment prendre la banane je l'ai déjà montré mais une fois que c'est fait le lurker agressif comment lurk bah bah ce monsieur là il va être en général ici anti flash tranquille et il va essayer vraiment d'aller jouer ses duels voilà il va essayer d'aller jouer ses duels en faisant du bruit en ayant un support qui est un petit peu loin ici qui va lui dire vas-y je te flash le BP je retourne avec les poteaux et donc lui il est là et son but c'est vraiment attention c'est pas un gogol faut pas qu'il meure non plus faut pas qu'il y aille au couteau en mode vas-y je fais un fake je fais un fake non le but c'est pas ça c'est de c'est de c'est de faire des appels de jeu comme ça de tatillonner un petit peu et de sentir quand est-ce que c'est son bon moment pour couper la tête de l'adversaire qui va faire l'erreur de se donner entre guillemets de lui mettre un petit peu justement des dégâts de mettre de l'activité pour fixer la défense c'est son rôle c'est vraiment son rôle c'est fixer la défense donc il doit pas mourir il doit prendre des risques mais pas trop non plus son rôle c'est vraiment c'est vraiment ça alors que le rôle du mec passif ici à part c'est clairement de se faire oublier d'accord donc ça veut dire que on a bien compris le mid d'accord vous avez le mid vous avez l'appart et là toi on t'a mis Gucci tu vois par exemple et t'es là t'es au niveau de l'appart et tu lurks en général quand vous jouez des matchmaking etc ou des solo queue en facet et tout il y a tout le temps des mecs qui veulent lurker parce que c'est le meilleur rôle ils prennent zéro risque ils sont là ils profitent de vous qui alliez sur la longue etc vous splitez le B vous passez au niveau du spawn et tout et eux ils sont là ils attendent juste le mec à part tu vois c'est des prédateurs ils sont là tranquilles eux ils attendent juste le mec dans le back qui lâche et le mec dès qu'il lâche il est là et il tue le mec dans le pit et ils disent come back come back mais toi c'est fini toi t'es déjà au spawn CT vous vous êtes déjà engagé dans le B et tout c'est lui il est hors timing mais vous avez compris là c'était pour vous donner l'exemple vraiment de la vermine du mec qui ne sert à rien qui est hors timing sur son lurk qui ne comprend absolument pas son rôle mais vous qui compreniez votre rôle en passivité il faut comprendre que vous devez y aller beaucoup plus tôt c'est à dire que il y a de l'activité dans le mid etc 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 vous dites les gars vous engagez pas trop vous engagez pas trop dans le B il y a moyen je colle un retour sur le A c'est que ça qu'il faut comprendre c'est le lurker passif il colle des retours sur sa zone il va essayer de prendre ses timings de s'infiltrer de faire le kill apart de prendre la zone de dire ok 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 j'ai le back etc 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 c'est ce qu'il faut comprendre deuxième point passif par exemple imaginez que vous fassiez vraiment une grosse phase de jeu du mid avec le trio d'attaque vraiment c'est vous êtes vraiment là à faire un fake etc 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 et vous allez déposer votre lurk passif on va appeler ça déposer et donc là votre lurker par exemple vous allez le déposer au niveau ici d'accord il y avait une smoke là etc etc tranquille et donc là il reste charrette tranquillement et vous repartez vous vous repartez ou vous faites plus un bruit vous faites plus un bruit vous vous cachez tous dans l'appart etc vous repartez B et bien lui il va avoir des mecs qui vont vouloir rota parce que ça va être du fake etc et il fait des petits kills et il colle des retours sur sa zone ou alors juste il coupe les rotations il coupe les mecs qui vont rota sur la carte son but à lui c'est clairement de faire ça dans toutes les maps etc si vous avez besoin que je fasse exactement le même tuto mais sur comment lurker de manière passive sur D2 par exemple comment le faire sur Mirage comment le faire sur Vertigo Overpass etc n'hésitez pas à me solliciter encore une fois ça se passe dans les commentaires et c'est vous qui décidez j'espère que ce tuto vous aura fait kiffer je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo